Nous allons prier pour la parole d'aujourd'hui et le prédicateur que cette parole nous nourrisse et qu'elle nous donne la force de persévérer. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Père Éternel. Une fois de plus Seigneur, nous rendons entre tes mains la prédication de ce jour. Père Éternel, que toute parole qui sortira de la bouche de ton serviteur, Seigneur, soit un médicament pour nous. Oui Seigneur, nous voulons la vivre. Voilà pourquoi nous te demandons que tu viennes disposer nos esprits, que tu viennes mettre les sous de concentration afin que Père Éternel, nous puissions retenir et que nous puissions mettre en pratique tout ce que nous allons entendre en ce jour. Amen. Je vais inviter le passeur Jean-Félix à prendre place. Acclamons pour eux. Alléluia. L'Éternel est bon. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Faites aussi de même à celui ou à celle qui est à côté de toi. Dis-lui quelque chose. Alléluia. Et laisse-moi te dire, s'il faut définir le passeur Jean-Félix, qu'est-ce que je peux dire? Je dirais tout simplement, c'est un homme, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Alléluia. Et si je peux dire à qu'est-ce que je peux chercher chaque fois dans ma vie, j'essaie à vous transmettre, à vous communiquer. J'essaie tout simplement à vous communiquer cet amour que j'ai envers Dieu. Alléluia. Vous savez, lorsque nous parlons de l'amour, nous allons se rendre compte que la Bible nous apprend notre Dieu est amour. Donc s'il y a une autre, nous, on peut appeler notre Dieu, nous dirons simplement que Dieu est amour. Alléluia. Lorsque l'amour de Dieu est affecte, lorsque l'amour de Dieu te touche, l'amour de Dieu te permet de la à la conception, à la naissance, à la croissance, des voyages, des accidents, d'assimer ta sécurité. Alléluia. Dans la conscience, dans l'inconscience, l'amour de Dieu vient intervenir dans ta vie. Dans la force, dans la faiblesse, l'amour de Dieu vient te soutenir. Alléluia. Et je crois, lorsque l'amour de Dieu opère dans ma vie, dans ta vie, peu importe de réalité, peu importe de difficulté, tu sauras traverser la Jourdain, tu sauras accéder dans des territoires occupés à cause de l'amour de Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous puissions comprendre dès le départ. Parce que si on parvient à maîtriser le départ, ça va nous permettre à comprendre ce message. Et laisse-moi te dire, je vois dans la parole de Dieu, la Bible déclare Dieu parler avec des hommes qui parlent la parole. Et la parole de Dieu peut être facile, la parole de Dieu peut être facile à comprendre à une personne qui aime Dieu. Mais ça peut être difficile à comprendre à quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, je répète encore, peut être facile à quelqu'un qui aime Dieu, mais peut être difficile à celui ou à une personne qui n'aime pas Dieu. Vous allez se rendre compte, si vous êtes amoureux de quelqu'un, peu importe son comportement, vous êtes censé obliger à aimer cette personne-là. Il y a un adage qui dit aussi, en Afrique, lorsque un homme aime une femme qui a déjà ses enfants, si vous aimez cette femme-là, vous êtes obligés à aimer aussi ses enfants. Alléluia. Et lorsque la Bible nous parle, Dieu nous parle, dans la Bible, lorsqu'on parle de Dieu, on nous parle comme Dieu, comme notre père et père. Et laisse-moi te dire, l'amour d'un père est toujours sincère. Alléluia. Pessanga, maintenant avancez. L'amour d'un père est toujours sincère. Et vous allez se rendre compte, c'est une obligation pour un parent, pour un père, d'aimer sa femme et d'aimer ses enfants. Parce que dans la famille, l'homme est considéré comme le père ou le patron de la famille. Alléluia. Et dans ici-bas, notre Dieu est considéré comme notre patron de l'univers, le créateur de toutes choses. Et lorsque je dis que pour évoluer avec Dieu, pour servir Dieu, il faut l'aimer. Si vous l'aimez Dieu, si vous aimez Dieu, ça va être le plus de facilité. Vous allez se rendre compte, nous sommes nés dans des familles. Quelque part, nos parents ont été traînés envers nous. Il y a des fois pour des filles, on te dirait, c'est-à-dire que tu ne peux pas sortir. Aller n'importe où se promener. Mais pour un enfant obéissant, il est censé obéir à la loi de ses parents. Donnez-moi un bon amène. Pour un enfant turbulent, un jeune homme turbulent, lorsque tes parents t'orientent, il te donne des instructions. Ces instructions feront de toi un homme meilleur. On te dit, mon fils, il ne faut pas se comporter de telle ou de telle manière. Je vous dis, laisse-moi te dire, si tu aimes tes parents, cela peut être facile à accomplir ou à faire la volonté de tes parents. Mais si tu n'aimes pas tes parents, pour toi qui es un enfant, ça peut être aussi l'une des difficultés d'accomplir la volonté de ton père. Alléluia. Et si nous revenons dans la parole de Dieu, nous allons voir l'exemple de Jésus. Jésus, lorsqu'il parlait, lorsqu'il servait, il faisait toujours référence à son père. Pour m'envoyer, il m'a dit, comme mon père m'a envoyé, moi aussi je t'envoie. Comme pour que je sois serviteur, il a accompli la volonté de son père. Il disait toujours, vaut mieux accomplir la volonté de mon père. Ton Dieu a aussi la volonté qu'il attend de toi que tu puisses accomplir. Ton Dieu a aussi des directions qui attend de son église qu'il puisse accomplir. Si nous allons aimer Dieu, Alléluia. Si nous allons aimer Dieu, laisse-moi te dire, la vie chrétienne ne sera pas une vie de corvée. La vie chrétienne ne sera pas une vie difficile. La vie chrétienne ne sera pas compliquée. Et je vois, lorsque Dieu a commencé avec Abraham, il a tout simplement déclaré une parole à la vie d'Abraham. Comme Abraham aimait Dieu, Abraham a obéi à la parole de l'éternel. Et la Bible me dit dans d'être homme, si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. Même chapitre verset 15, à partir du verset 15, la Bible dit, si tu n'obéis pas, voici toutes les malédictions aussi qui viendront sur toi. Je parle à un enfant obéissant ce soir. Alléluia. Sodome et Gomorre n'étaient pas obéissants à l'égard de la voie de l'éternel. Mais ce soir, je sais que quelqu'un va obéir à son Dieu. Alléluia. Voici ma question, avant de progresser. Il y a des gens qui, avant de commencer à prier, ils ont commencé parce qu'ils ont vécu un grand miracle de guérison. Alléluia. Il y a des gens, avant de commencer à prier, ils ont vécu dans leur vie. Après avoir traversé les moments difficiles, Dieu les a changés. Il y a des gens pour entrer en communion avec Dieu. Ils ont réussi la délivrance. Il y a des gens à cause des problèmes de famille, à cause de la sorcellerie, de la maladie. Ça lui a amené vers Dieu. Je te pose la question. Après ces miracles, après la guérison, après le sacrifice de la croix, où tu es maintenant? Alléluia. Je pose cette question, pourquoi? Écoutez-moi mes peuples de Dieu. La Bible m'apprend qu'Israël, Dieu voyait Israël. Comment Dieu voyait Israël? Dieu a promis déjà à Abraham, à travers sa parole, dans ta descendance, je vais envoyer tes enfants, tes arrières petits-enfants en esclavagisme en Égypte. Alléluia. C'était la volonté de Dieu. Mais Dieu a promis aussi qu'à travers ce peuple-là, je vais démontrer que je suis un célèbre Dieu. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Ton Dieu peut permettre que l'influence de la sorcellerie puisse régner dans certaines villes, rien que pour démontrer à un certain moment qu'il est un Dieu véritable et un Dieu puissant. Ton Dieu peut démontrer que tu sois le dernier, rien que pour faire voir un jour que ton Dieu est plus supérieur que d'autres personnes. Être en banc, l'humiliation ne veut pas dire que ça restera éternellement. La Bible dit, un jour, ton Dieu viendra te secourir. Alléluia. Et David disait, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Il a fini par dire, le secours ne viendra que l'éternel, celui qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Et c'était la promesse. Vous allez se rendre compte, lorsque Dieu a accompli sa promesse, le désespoir peut s'installer, le découragement peut venir. Mais laisse-moi te dire, si tu es attaché à la parole de Dieu, sache aussi le temps de salut viendra. Alléluia. Et vous allez voir, Dieu nous aime réellement. Dieu t'aime vraiment. Alléluia. 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 Cela veut dire qu'on avance. Alléluia. Et laisse-moi te dire une chose. Quand Dieu te fait des promesses, quand Dieu déclare des choses, il a des choses à accomplir. Mais il y a des fois, Dieu peut regretter. Quelqu'un peut recevoir la guérison, mais après la guérison, il abandonne Dieu. Il aime la manne, mais il n'aime pas Dieu. C'est l'attitude que Dieu a vues à travers des enfants qu'il a délivrés en Égypte. Dieu voyait ce peuple aimer beaucoup la manne. Lorsqu'il n'avait pas l'eau, ils étaient capables de réclamer. Il y a des réclamations. C'est pour cela que la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais après tout ça, il y a quoi ? Laisse-moi te dire, peuple de Dieu. Je vais donner l'exemple à Frère Yanon. Imaginez, je ne t'aime pas. Et que tu sais réellement que je ne t'aime pas. Mais je viens auprès de toi pour te dire, Yanon, je fais en sorte que tu me vois et que je t'aime. Simplement pour que tu me donnes d'hier. Et si vous savez cela, comment vous allez agir ? Vous comprenez bien cela ? Alléluia. Dieu a délivré son peuple en Égypte. Dieu les a fait traverser la même rouge. La Bible dit qu'il y avait des symboles qui conduisaient ces peuples. Mais ces peuples-là n'aimaient pas Dieu. Alléluia. Ces peuples-là n'aimaient pas Dieu. Dieu voit, la Bible dit, Dieu sont le cœur et le rein. Dieu voit la profondeur de l'homme. Ce peuple de Dieu, s'il peut plévoir aujourd'hui, avoir la neige, si nous aimons Dieu, nous allons s'approcher auprès de Dieu. Et rien ne pourra nous empêcher de venir auprès de l'éternel. Et il y a des gens qui ont aimé Dieu avant nous. La Bible dit, Paul disait, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Et laisse-moi te dire, peuple de Dieu, beaucoup de gens, si nous voyons le sujet de prière, Dieu les a amenés en Europe ici. Mais ils ont abandonné Dieu. Il y a des gens qui ont fait des gènes et des prières. Des gens qui ont gêné, qui ont demandé à Dieu faire des promesses. Si tu m'amènes en Europe, je te donnerai tout de ma vie. Mais ces gens-là sont devenus égoïstes aujourd'hui. Hallelujah. Les gens sont devenus égoïstes. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire, beaucoup de païens aujourd'hui, c'était des gens qui parlaient à Dieu en Afrique. C'est pour cela que je viens de te poser une question. Après le miracle de venir ici en Europe, après tes papiers, après la bonne vie, quelle est ta relation avec Dieu? Hallelujah. J'étais dans un pays en Afrique Nord, précisément au Maroc. Lorsque j'ai surveillé dans ce pays, il y a une prière que je n'acceptais pas, c'est-à-dire de prier pour venir en Europe. Je disais, en aucun cas, on pourra prier pour venir ici en Europe. Hallelujah. Mais si quelqu'un a prié, mais cela n'est pas mauvais. Hallelujah. Si Dieu a accompli la volonté de t'emmener ici, cela n'est pas mauvais. Mais où tu es aujourd'hui? Hallelujah. Voyons voir ce que dit la parole de Dieu. Deutéronome. Deutéronome, chapitre 6, verset 4 à 6. J'ai le nom de Jésus. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ici, la Bible parle. L'Éternel parle. Écoute Israël. L'Éternel ton Dieu, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Il est le seul ou le seul qui est éternel. Il peut exister notre Dieu. Mais notre Dieu, il est le seul. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et c'est le commandement que je te donne. Aujourd'hui, ce commandement sera dans ton cœur. Ce commandement ne sera pas en dehors de toi. Il ne vivra pas dans des papiers. Mais ce commandement doit demeurer en toi. Et lorsque nous parlons de ces choses, nous devons comprendre. Cette même question dans Matthieu, ça a été posé à Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 22, verset 36 à 38. Cette même question a été posée à Jésus-Christ. Quelle est le plus grand commandement? Alléluia. Quel est le plus grand commandement? Matthieu, chapitre 22, verset 36. J'ai lu en nom de Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était la question qui a été posée par les disciples. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui a répété la même chose. Que tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton âme, de tout ton cœur et de toutes tes pensées. Aimer Dieu par la bouche, ça peut être meilleur. Mais si tes pensées ne sont pas là, ce n'est pas un vrai amour. Aimer Dieu par des actions, ce n'est pas mauvais. Mais si ton cœur n'est pas attaché, tes pensées n'est pas là, ce n'est pas un meilleur amour. Et les gens voulaient savoir, parce que vous savez, il y a les dix commandements. Mais quel est le plus grand commandement? Il a dit, Jésus les a dit, répétez encore, tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton âme, de tout ton cœur et de toutes tes pensées. Revenons dans l'amour. Lorsque nous parlons de l'amour, l'amour est prêt à tout donner. Alléluia. Et vous allez se rendre compte, Dieu lui-même, c'est un grand amouré. Il nous aime tellement. Jean 3, 16 de la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette sacrifice de la croix a été faite à cause de l'amour de Dieu. Dieu peut donner les prix précieux qu'il a. Peuple de Dieu, essaie de comprendre, si vous avez le fils ou fille unique, donnez-la en sacrifice. Vous saurez comprendre quel est le poids ou le prix de cet amour-là. Un amour que Dieu nous a offert pour que vous et moi nous aie la vie éternelle. Combien à plus fortes raisons, vous et moi, de ne pas aimer Dieu. C'est pour cela que les disciples ont posé la question à Satan, pour savoir quel est le meilleur amour que nous pouvons offrir à l'éternel. Quelle est la plus grande loi, la plus grande recommandation de la vie chrétienne, la plus grande recommandation de ta vie. Ce que tu ne dois jamais perdre, toujours garder, concever dans ta vie, c'est que tu aimeras l'éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Et si tu aimes la bénédiction, si tu aimes les prophéties, le jour où tu n'auras pas les prophéties, tu ne vas pas abandonner, tu vas abandonner Dieu. Si tu aimes la mal, le jour où il n'y aura pas la mal, tu vas abandonner Dieu. Si tu aimes des miracles, le jour où il n'y aura pas de miracles, tu ne vas plus aimer Dieu. La Bible me dit, lorsque Dieu a donné ces lois-là aux enfants d'Israël, il mangeait la mal, mais il n'aimait pas Dieu. Alléluia. Et nous devons se rendre compte, l'église de Dieu, s'il y a une chose que je dois vous transmettre, je dois vous enseigner, vous répéter comme Jésus a dit, ayez l'amour de ton créateur, aimez Dieu dans ton cœur. Et si tu aimes Dieu, peu importe les circonstances de la vie, quelqu'un peut te rejeter, mais tu ne pourras jamais rejeter Dieu. Le monde peut t'abandonner, mais tu ne pourras jamais abandonner Dieu. Tes pensées ne peuvent pas aller loin de l'éternel, ou les pensées, si tu aimes vraiment Dieu, tes pensées ne seront jamais loin de l'éternel. Et laisse-moi te dire, peuple de Dieu, quand Dieu nous donne ce premier grand commandement de la vie, nous devons savoir ce que Dieu attend, que l'homme puisse l'aimer. Alléluia. J'aimerais expliquer. Vous allez vous rendre compte dans le commencement. Lorsque Dieu a créé l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme. La Bible dit, après avoir tout créé, l'homme était la créature ou le créateur le plus extraordinaire que Dieu a créé. Aucun créatif que Dieu a touché de ses mains, si je peux dire ainsi. Parce que la Bible me précise qu'il a pris, il a pris la terre, il a façonné la terre. Alléluia. Et après avoir façonné, aucune créative n'a bénéficié de souffle de vie. La Bible dit, Dieu souffla et l'homme est devenu un être humain. Alléluia. Laisse-moi te dire, l'homme a intérêt à aimer son Dieu. Si l'homme existe et l'homme est différent, aucun être, aucun être est semblable à Dieu. Mais Dieu disait, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Je suis venu lire à l'église de Dieu ce soir, nous devons comprendre. L'amour de Dieu, cet commandement est obligatoire pour un créateur que vous et moi. Et c'est une obligation. J'aime Dieu. Alléluia. Et quand on aime une personne, on ne compte pas quand on donne. Ah, des femmes peuvent confirmer cela. Donnez-moi un bon amour des femmes. Un homme qui t'aime, ça se voit. Alléluia. Alléluia. Même quand on est dans une famille, si un parent est en train d'aimer une ligne des enfants, d'autres enfants vont remarquer. Parce que première chose, lorsque tu demandes, il te donne. Lorsque tu as besoin, il répond favorablement. Que Dieu te bénisse. Je dis à quelqu'un qui a exploité son père, il m'a vu ce soir, il dit que souvent, j'avais l'habitude. Quand je voyais mon père habillé de cette manière-là, c'est à ce moment-là, je savais que c'était la faiblesse. Je savais qu'il était dans la joie. Moi aussi, j'avançais pour demander. Je sais que la réponse était toujours favorable. Peuple de Dieu, si tu aimes Dieu, si tu as l'amour de Dieu, Dieu ne sera pas loué pour te répondre. Dieu sera toujours favorable à tes réponses. Parce que celui qu'on aime, si tu aimes réellement Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Si l'église, nous allons aimer Dieu, Dieu, jamais, dans notre vie, nous serons abandonnés. Et laisse-moi te dire une chose. Nous sommes inférieurs, très inférieurs à l'éternel. Alléluia. Je vais expliquer ça d'une manière mondaine. Voilà les hommes quand ils aimaient des rois. Quand nous aimons nos présidents. Vous comprenez un peu ce que nous donnons ? J'ai vu des papas. Ils disent que j'ai mon bout. Ils regardaient avec un gros ventre. Quand ils dansaient les jalélo, ils disaient que ce n'était pas possible. J'ai vu des mamans. Des mamans de musique qui sont 100 kilos. Quand ils dansaient, yaka, yaka. Alléluia. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu. Et quand on aimait cet homme, des gens disaient, 100 ans, nous 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 tombions belé. Alléluia. Parce qu'on aimait cette personne-là. Combien a plus forte raison que notre Dieu ? Combien a plus forte raison que celui qui est mort est résisté à la croix ? Alléluia. Des gens peuvent te poser des questions, chercher à savoir, tant qu'ils n'ont pas vu l'amour, tant qu'ils n'ont pas senti que tu es un homme qui aime Dieu, ils ne verront pas combien tu es connecté à Dieu. Des gens peuvent chercher à travers ta personne, voir pourquoi cet homme ne lâche pas Dieu. Et je dis, tu ne lâcheras jamais Dieu tant que tu l'aimes. Ce n'est pas la bénédiction qui fera que tu aimes Dieu. Les gens peuvent dire, je ne prierai plus tant que je n'ai pas vu de miracle. Mais celui qui aime Dieu, miracle ou pas miracle, Dieu restera Dieu. Pour vêté ou richesse, Dieu restera Dieu. Quand on voit toi, quand on voit toi, Dieu restera Dieu. Alléluia. Des gens qui aiment Dieu, portent-en Afrique, Dieu restera Dieu. Village ou Europe, Dieu restera Dieu. Liban là-haut, Liban là-haut, l'Hôtel, Dieu restera Dieu. Laisse-moi te dire, celui qui l'aime, la Bible dit, les gens de ce mort disent, l'amour est avec. 2e et la Bible dit, газ. Oh, Alléluia. Non, on dit que c'est ton serein quand on dit. Il existe beaucoup de sang, c'est ton joined. Tu sais, pourquoi vous avez des gens sur une nation ? On vient à Paris, on vient à Paris et occuper au monde à Paris. Os le monde ne regarde pas à des autres. Alléluia Et si tu aimes Dieu Tu dois savoir que j'aime Dieu Et vous devez savoir Ce que des gens voient Lorsque tu vas lâcher Dieu C'est là où tu vas comprendre leur jalousie Tant que tu n'as pas lâché Dieu Tu ne verras pas la jalousie de cet homme De ces gens là Les mêmes personnes Quand tu lâches Dieu C'est là où ils commencent à dire Les gens veulent parler à Rétal C'est pour cela Dieu te parle aujourd'hui Pour que tu ne lâches jamais Dieu Alléluia Et à cette époque là Israël a vu des miracles Je dis à quelqu'un ce soir Si tu aimes réellement Dieu Que ta vie chrétienne ne soit jamais liée A quelque chose de cette terre Alléluia Laisse moi t'apprendre Si des gens comprennent Que dans cette église Si des gens comprennent Je dis dans cette église Que ça devient Bethesda Si tu as un prompt de santé Tu viens et tu trouves la guérison Les gens ne vont pas venir Parce qu'ils aiment cette église Ils vont venir seulement plonger Lorsque l'ange va agiter de l'eau Et sortir Sortir guérir C'est tout ce qui les intéresse Les gens vont seulement plonger Trouver la guérison et partir Je parle à quelqu'un ce soir La Bible me dit Un homme était là à côté de Bethesda Il aimait Dieu Il savait qu'il devait être guéri Mais il manquait personne Qui peut l'aider à se jeter Dans cette piscine là Ce jour là Cet homme là se dit Moi je ne partirai pas Même s'il n'y a personne Mais je sais que Dieu peut me guérir Même si je ne trouve pas la guérison Je resterai toujours ici Celui qui aime Dieu N'aime pas Dieu à cause de sa maladie Celui qui aime Dieu N'aime pas Dieu à cause de sa pauvreté Mais celui qui aime l'éternel Aime l'éternel Parce qu'il a sauvé Il a sacrifié son fils Pour qu'il soit sauvé Si nous aimons Dieu Il n'y a pas un prix pour lâcher Dieu Je resterai dans cette piscine de Bethesda Laisse moi t'expliquer quelque chose Donnez moi un bon amel Cet homme là avait trouvé la guérison à 38 ans Lorsque nous parlons de 38 ans Jésus était Lorsqu'il était à Bethesda Jésus n'était pas encore né Mais Dieu voyait Celui qui envoie l'ange Voyait que cet homme là est fidèle Il n'aime pas seulement Dieu Parce qu'il sait que j'aurai ma guérison Mais à travers Pas un féticheur Mais à travers Jésus Christ de Nazareth Il était toujours là Laisse moi t'apprendre une chose De 38 ans Jésus a commencé son ministère A partir de 30 ans Et il a commencé à partir de 30 ans Cet homme là était toujours là Jusqu'à ce qu'un jour Jésus s'est passé à côté de ses messieurs Lui même Celui qui envoie un ange Il a changé de procédure Pour le savire de cet homme Il a dit Aujourd'hui Ce n'est pas un ange qui va passer Mais aujourd'hui C'est moi qui a passé Il a posé la question à cet homme Que veux-tu ? Que veux-tu ? Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu veux ? Cet homme a commencé à réagir Il dit Ecoutez maître Depuis que je suis ici A côté de cet homme là Ça fait 38 ans Je n'ai personne pour me jeter Mais je ne peux pas quitter ce lieu Je ne peux pas abandonner ce lieu Parce que j'ai aimé quelqu'un Si je suis ici Parce que c'est Dieu qui va agir Si je suis ici Parce que c'est Dieu qui va répondre Tant qu'il n'a pas répondu Je ne partirai pas aussi Bien que je n'ai personne Mais j'ai un Dieu Cet homme lui a regardé Il dit Je t'ai vu lorsque j'étais au ciel Je t'ai vu lorsque j'étais enceinte Je t'ai vu Je venais aussi pour ton problème Je venais aussi pour régler ton problème Répondre à ton problème Ce soir je parle à quelqu'un Si tu aimes Dieu réellement Il viendra un jour Il viendra un jour Répondre à ton problème Il faut seulement que ton amour soit sincère Que ton amour ne soit pas lié à quelque chose Cet homme n'avait personne Les autres étaient déjà partis Et abandonnés Et je dis à quelqu'un Si tu aimes Dieu Calcule ta vie par rapport à Calcule tes choses Par rapport au souffle de vie Ceux qui dans nos confités Zéla Attends Aimez toujours Ceux qui dans nos confités Zéla Aimez toujours Ceux qui dans nos confités Attends maladie Zéla Aimez Attends toujours Ceux qui dans nos confités Aimez Zéla Attends toujours J'ai dit, peuple de Dieu, ce jour-là, cet homme, quand il est venu, il a regardé, il dit, monsieur, je n'ai pas de formule, je ne peux pas te dire que je guéris comme ça, mais je te dis, aujourd'hui, lève-toi, prends ton lit et marche. Dans cette assemblée, si nous aimons Dieu, ce n'est pas le temps des hommes qui vont jouer, ce n'est pas le temps des gens qui vont jouer, ce n'est pas les critiques des hommes qui vont jouer, les critiques des hommes peuvent nous décourager, nous faire lâcher, mais moi j'aime Dieu, toi tu dois aimer Dieu, si tu aimes Dieu, reste là, si tu aimes Dieu, accroche-toi, si tu aimes Dieu, ne regarde pas le ciel, ne regarde pas les miracles, sache que tôt ou tard, il va jouer. Il va venir, il va répondre et agir. La parole de Dieu, quel est le rôle et l'importance de la parole de Dieu? Lorsque quelqu'un a perdu l'espoir, la parole de Dieu peut remettre l'espoir. Alléluia. Non, comprenez, parce que si on dit des choses, il y a des fois, quand on dit, on ne comprend pas. Quand Dieu fait, il agit. Il ne faut pas croire que tout le monde va être guéri par des dolupins. La guérison peut venir aussi par la consolation. Père Sangamène. Cela ne veut pas dire, si tu es guéri, toi tu trouves ta guérison avec des dolupins, tout le monde, ça va marcher. Il y a des gens, écoutez-moi très bien peuple de Dieu. Il y a des fois, je dis aux gens, quand j'observe, je dis, des gens ont tendance à nous pousser à l'erreur. Mais l'amour, ça ne se voit pas. Alléluia. L'amour, ça ne se voit pas. Mais Dieu voit l'amour. Parce que les temps sont en témoignage. Révenons à Deutéronome, chapitre 10. Deutéronome, chapitre 10. Deutéronome, chapitre 10, nous allons lire verset 12. J'ai lu en nom de Jésus. Et maintenant Israël, que demande de toi l'éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia. Que Dieu demande, Israël ? Que Dieu te demande ? Si ce n'est de le craindre, on dit Dieu il est compliqué. Que ça l'ensemble, pas ici. Que Dieu te demande, Israël ? Si ce n'est de le craindre, de le servir, de l'aimer, de tout votre cœur, de toutes vos nâmes, de toutes vos pensées. Qu'est-ce que Dieu est ? C'est seulement ça que Dieu te demande. Alléluia. Vous n'avez pas se rendu compte ? Les temps sont graves. Dis que les temps sont graves. Les temps sont très graves. Alléluia. Dis encore, les temps sont très graves. Qu'est-ce qui se passe ? L'homme est facilement influençable. Alléluia. Lorsque la masse part à gauche, tout le monde va à gauche. Alléluia. C'est la loi. C'est ça le même, le psemone. La loi de la démocratie. Qui sont pour ? Qui sont pour contre ? Et la loi de la démocratie fait en sorte que tout le monde, toutes les personnes qui sont majoritaires ont gagné. N'est-ce pas ? Alléluia. La loi de Dieu, ce n'est pas comme ça. Donnez-moi un bon amen. Tout le monde peut dire oui, mais une seule personne dit non. Avant de lire la Bible, je vais vous expliquer. Nous sommes à l'époque de Jézabel. Bal régné avec ses prophètes d'Arstarté. La Bible dit, l'ère nomme, il croissait en ombre. Il croissait aussi en influence. C'était un temps dont le prophète de l'éternel était tué. Elie s'est levé en disant non, il n'y a que celle, l'éternel qui est capable. Les prophètes d'Abal se disent, écoutez, nous, nous sommes en ombre. Elie a dit non, je vous mets à défi. Alléluia. Si nous aimons Dieu, on peut faire des défis. La Bible dit ceci. Écoutez-moi très bien. La Bible dit qu'Elie était un homme de même nature que vous et moi. Il n'était pas différent. Alléluia. Elie n'était pas différent. Mais il a déclaré des choses, non pas à l'ordre de l'éternel, mais à son nom. La Bible dit, Elie disait, il n'y aura ni pluie, ni rosée, si ce n'est non à ma parole. Et Dieu a accompli cela. Alléluia. On va voir maintenant Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, le verset 12. Je lui demande de Jésus. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Alléluia. Parce que le mal sera en force. Vous savez, quand on parle de la crise ici, le cri, qui entend ça ? Ce terme-là, c'est dit ici en France facilement. En période de cri. Alléluia. Donc c'est-à-dire quand l'eau commence à monter, vous vous êtes souvenirs de ça ? Il vous dit, pendant que le péché va s'augmenter, la charité, l'amour va s'abaisser. Alléluia. L'amour devient rare, même à l'église de Dieu. On commence à vous supplier même par des choses qui devaient être naturelles chez des païens. Comment l'iniquité monte et la charité baisse. L'amour des enfants de Dieu envers leur Dieu, ça ne doit jamais baisser. Alléluia. Alléluia. Ça monte. Et l'amour baisse. Vous savez, quand vous partez, vous observez des églises, vous allez voir que l'amour n'habite plus dans l'église. Lorsque nous parlons d'aimer Dieu, faites très attention. Pour que la loi puisse être valide, je dois aimer aussi Yanon, je dois aimer aussi Beni, je dois aimer aussi Kelly, je dois aimer aussi Odette, je dois aimer aussi Maman Gistine. Alléluia. C'est là un maçonner dans 1 Jean. 1 Jean. Chapitre 4, verset 21. Qu'est-ce que la Bible dit ? Et nous avons récit de lui un commandement. Qu'est-ce que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère ? 1 Jean. Chapitre 4, verset 21. Nous avons récit de lui ce commandement. Qu'est-ce que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère ? Je peux avoir l'amour, envers mon Dieu. Combien a plus forte raison que mon Dieu. Lorsque nous parlons de l'amour, j'en profite pour vous dire. Vous êtes là dans l'église, vous avez quelqu'un, Vous êtes là dans l'église, vous êtes là dans l'église. Alléluia. Tu pides Dieu. Vous êtes là dans l'église. Vous avez des ennemis. Et tu dis qu'ils aiment Dieu. Écoutez ce que dit la Bible. Personne n'a même avancé. Amen. La Bible dit, combien tu peux aimer Dieu, De ne pas aimer ton frère. Et ça n'a pas tout à l'église. Ça n'a pas la vie chrétienne de 50 ans. 3 milliards d'ennemis. Ils ne parlent pas avec des gens. Ils ne parlent pas avec des gens. Ils ne parlent pas avec des gens. Alléluia. Les gens ne parlent pas avec des gens. Alléluia. Et si nous aimons Dieu, Si nous devons aimer Dieu, Il y a des choses. Je dis, je suis sérieux. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous allez partir dans ces liers, Dis-toi, si j'aime Dieu, Je ne dois plus avoir l'inamitié, L'inimitié avec d'autres personnes. La Bible dit, Peut-être on t'a fait du mal. Mais lorsque les disciples ont posé la question, Ils ont dit, Vous devez dire, Pardonne nos offenses, Comme quoi ? C'est pour cela que tu n'as jamais été pardonné. D'abord, Chaque jour, Quand on vient prier, Chaque avant-terception, Je suis ça. Chaque fois, On demande pardon à Dieu. Est-ce que toi, Tu as déjà pardonné ? Il y a même des enfants de Dieu Qui disent qu'ils aiment Dieu. Si mon nombril ne sort pas, Si mes intestins ne sortent pas, Si ma mère ne sort pas, Si ma mère n'est fric, Là, je ne pourrais pas pardonner. Vous dites que vous aimez Dieu. Vous êtes incapables De pardonner ton prochain. Alléluia. Ils en ont pas, Laisse-moi prêcher. Il y a des femmes qui ont leur mari A l'église, Ce sont des enfants de Dieu. Vous ne prêchez pas chez vous Parce qu'ils savent ce que vous êtes. Réellement. Personne ne peut venir. Vous n'attendez pas ça à venir. Toi, tu es le premier prédicateur de ce toit. Il y a même des gens qui disent au Dieu. Je lui dis, Si ma femme va entrer, Moi aussi, j'irai. Parce qu'elle, au moins, Elle entend la parole de Dieu. Il y a même des femmes qui disent aussi, Moi, j'irai pas mon mari par là-bas. Si lui va entrer, Moi, j'ai compris dans les formules Que moi aussi, je vais entrer. Il y a des femmes, Quand vous arrivez chez vous, Même l'homme commence à avoir père. Il dit, Hé, ma femme est venue. Mon frère, mon ami, Tu n'as pas à partir. J'attends que c'est elle qui a sonné là-bas, en bas. Maintenant, tu n'as pas à partir. Parce que s'il nous voit, toi et moi, Tu sais qu'il me dit toujours Que c'est toi qui sors avec, C'est toi qui m'amène à chez eux. Il va, Mon frère, partez. Il y a des gens qui l'appellent. Est-ce que madame est là? Vous dites que vous êtes chrétienne. Vous aimez Dieu. Eh, papa, ne vous en faites pas, il est là. Eh, mon frère, Il y a des gens qui ont des problèmes ici. Il y a des problèmes. Il pardonne Il pardonne Il pardonne nos offenses Comme nous pardonnons Étant donné que nul est parfait Et que nous aimons Dieu Et l'habitude de pardonner Alléluia, on va clôturer On peut acclamer parce qu'on va lire On va clôturer Le chapitre 13 Verset 6 à 7 Il dit aussi cette parabole Un homme avait un figuier planté dans sa vigne Il vint pour y chercher du fruit Et il n'en trouve un poids Ici la Bible nous explique Un homme Il a planté son arbre Fruitier dans son jardin Et cet homme c'est un parabole Cet homme venait Dans son jardin Pour récolter Pour récupérer Le résultat de cette plantation Vous savez quand on plantait un arbre fruitier Ça prend du temps pour grandir Ça prend du temps aussi pour porter des fruits Cet homme vient Et il n'en trouva Point Vous pouvez continuer Alors il dit au vigneron Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit A ces figuiers Et je n'en trouve point Coupe-les Pourquoi occupe-t-il Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Alléluia Vous pouvez acclamer très fort pour la gloire de Dieu Un homme a sémé Il y avait un maître du jardin Un vigneron Un vigneron c'est celui qui va tailler Bien taillé pour que la récolte soit correcte Il la range Et après Chaque fois il venait Pour regarder cet arbre Il n'avait pas de fruits Chaque fois il venait Il n'avait porté rien Une fois Cet homme est revenu encore Après 3 ans Il a posé au vigneron Pourquoi cet arbre qui est au milieu du jardin Qui est soigné Arrosé Mis de la paille Des fumiers Mais ça ne produit toujours rien Le maître du jardin a dit au vigneron Coupe-le et jette là au fait Cela veut dire quoi ? C'est une parabole Pour bien comprendre cette parabole Je vais rapidement expliquer Dans ce monde C'est Dieu qui nous a sémé dans ce monde Il nous a placé au jardin C'est que Dieu attend de toi et moi Que nous puissions l'aimer De tout notre cœur De toutes nos pensées Et chaque fois que nous allons aussi à l'église Des années Mais il y a des choses que Dieu ne voit que ça ne produit pas L'amour ne vient pas toujours Et Dieu se pose des questions Quand il vient Il voit que dans des églises Il n'y a pas toujours l'amour Des maîtres du jardin Le vigneron est là Hanté de tailler D'enseigner De prêcher Mais l'amour n'existe pas toujours Des gens n'aiment pas toujours Dieu Et le maître du jardin Vient au vigneron pour lui dire Coupe-la Cela fait 3 ans Jette là au fait Manquez l'amour auprès de l'éternel Parce que l'amour que Dieu attend Dieu n'attend pas l'amour des arbres Ni des animaux Mais Dieu attend l'amour De son créature envers lui Vous allez se rendre compte Dieu lui-même N'a pas envoyé des oiseaux N'a pas envoyé quelqu'un Pour venir sauver des oiseaux Ni des animaux Les gens de toi C'est ce que nous venons de dire Il est venu sauver l'homme Sois productif Aimez Dieu Et Dieu te bénira Que Dieu bénisse la parole de Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada